bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo donc je fais suite à la vidéo qu'on a vu juste avant sur l'update sur l'entraînement avec la dérive cardiaque où j'ai parlé très rapidement des cinq zones d'entraînement donc zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5 qui sont utilisées pour pouvoir programmer des séances d'entraînement donc je les sors de ce livre là mais en fait d'ailleurs on le voit ça c'est une manière de s'entraîner qu'on revoit régulièrement souvent elle est vulgarisée avec zone 1, zone 2, zone 3 ou zone 1 ça va être tout ce qui va être en dessous le seuil lactique 1 ensuite tout ce qui va être entre le seuil lactique 1 et le seuil lactique 2 la zone 2 puis après tout ce qui est au dessus c'est la zone 3 donc là il y a deux nouvelles zones d'entraînement que les auteurs ont introduit et je trouve qu'ils sont très intéressants de leur zone 4, zone 5 on s'en fiche un peu mais c'est surtout la zone 2, zone 1 qui va être intéressante pour pouvoir faire le distinguo alors déjà pour faire très simple c'est déjà c'est quoi la différence entre les deux zones donc là on voit je voulais montrer un peu le schéma justement donc on voit bien que ici c'est le seuil aérobit donc c'est le fameux premier seuil lactique donc on voit ici le fameux 2 mmol ou en fait d'ailleurs dès que ça commence à être un peu trop au dessus au niveau de de l'acte dans le sang en fait il va y avoir pof une cassure puis après une deuxième cassure voilà qui va monter au fur et à mesure donc là cette fameuse première cassure donc là en moyenne chez les gens c'est à peu près à 2 mmol je crois par litre de sang bon c'est en moyenne c'est à dire que certains ça va être 1,82 d'autres ça va être 2,21 ça va être on s'en fout quoi et ici après c'est que dès qu'on commence à rentrer au dessus de la zone 2 il va y avoir cette fameuse dérive cardiaque qui va s'installer voilà sachant que ici elle s'installe beaucoup plus rapidement puis après derrière voilà c'est l'épuisement qui va aller beaucoup plus rapide dès qu'on passe le fameux deuxième seuil lactique ben là ça va super vite de pouvoir arrêter le comment dire l'effort parce que ça va beaucoup trop vite donc le but c'est de rester toujours en dessous après derrière à combien il est exactement ben ça il faut le faire avec un test de un test sur une heure d'effort avec la fameuse dérive cardiaque j'en ai parlé juste avant donc on pourra peut-être le voir beaucoup plus en pratique sur un côté un peu plus théorique on va dire plutôt mais là voilà faut le garder en tête c'est une mesure pratique ici on s'en fout de la valeur précise scientifique mesurant labo ça sert strictement à rien faut plutôt la mesurer plutôt en pratique enfin bref donc là ici après derrière mais zone 1 zone 2 qu'est ce que c'est exactement donc on voit pourquoi il y a un distinguo entre les deux donc je répète zone 1 zone 2 zone 3 sur un modèle à trois zones zone 1 2 3 et 4 5 donc là si on fait les entraînements donc là c'est ici c'est tout ce qui va être endurance endurance fondamentale ou récup ici c'est les fameuses séances au seuil où le but est d'être à peu près proche ici pour augmenter le lactate qui a dans le sang tout en gardant une certaine vitesse tout en gardant un certain volume d'entraînement après tout ce qui va être 4 5 voilà c'est plutôt les entraînements en puissance musculaire donc on va vraiment aller très très vite vraiment des sprints quoi et les séances qui sont 4 c'est plutôt les séances de type vma alors donc si on regarde les fameuses zones d'entraînement alors je sais plus où est-ce que on les voit je vais regarder très rapidement toc 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 pour pouvoir les hop là détailler ce qui est un tableau qui est quand même plutôt bien fait où on voit les fameuses zones d'entraînement de toute façon on va voir juste après aussi c'est comment on les calcul en fonction des tests qu'on a fait du des fréquences cardiaques qu'on va avoir là je le garde parce qu'il va être intéressant à regarder hop là alors voilà on est ici les fameuses zones on voit justement la zone récup la zone une c'est tout ce qui va être on prend son premier seuil donc le seuil aérobie et on retire 20% d'entre 20% et 10% au niveau des battements on verra ce que c'est exactement donc pour faire très simple si j'ai 200 de fc max et que mon seuil enfin si j'ai 200 de fc max en fait 10% ça va représenter 20 battements pour faire très très simple donc là si j'ai mon seuil il est à 120 en gros c'est tout ce qui va être entre 20% en dessous donc 120 et tout ce qui va être 10% donc 140 donc ma zone une ça va être 120 140 après derrière ici c'est la zone 2 donc là on va s'approcher du seuil ventilatoire le fameux seuil 1 ou là ce sera plutôt enfin on va être très très proche donc si je reprends mon truc ce sera 140 160 donc le but est d'aller titiller les 160 tout en étant en dessous donc autant garder un peu de marge donc plutôt commencer à 150 et varier entre 150 et 155 pour avoir de la marge après c'est les fameux entraînements au seuil donc là c'est entre les deux c'est un peu des zones de course ou autres où les entraînements au seuil on va s'approcher du seuil lactique le fameux seuil anaérobie plutôt où ça va monter du coup et après derrière tout ce qui est zone 4 zone 5 voilà c'est complètement au dessus donc là ce qui va être intéressante c'est qu'on voit qu'en fait derrière entre les deux entre la fameuse zone 1 et la fameuse la fameuse zone 2 pardon il y a quand même une différence et que ici c'est au niveau de l'utilisation des substrains énergétiques forcément entre la zone 2 la zone 1 on utilise plus en zone 2 donc quand on est dedans on développe beaucoup plus la fameuse capacité aérobie celle qui va être intéressante pour nous parce que derrière on va utiliser beaucoup les lipides mais à fond beaucoup plus on va recruter beaucoup plus de fibres musculaires voilà mais le truc c'est que à force de faire de la zone 2 bah c'est compliqué aussi ce que c'est exigeant nerveusement c'est pas trop exigeant au niveau physiologique métabolique par contre c'est épuisant au niveau physiquement donc on voit qu'en fait d'ailleurs il va falloir faire un mix entre les deux donc on voit que la zone 2 faut pas aller à plus de 90 minutes donc eux ils recommandent de faire une heure trente grand maximum en zone 2 donc voilà faut faire gaffe et tout ce qui va être zone 1 c'est tout ce qui va être au moins il faut au moins minimum faire 30 minutes d'entraînement et après d'ailleurs ça peut aller à beaucoup 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 plus d'heures donc tout ce qui va être supérieur à 1h30 sachant que on peut faire une heure aussi pour vraiment entretenir on veut dire que ici ça va développer et là ça va entretenir donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu la mix c'est pour ça qu'au tout début on est beaucoup en zone 2 parce que derrière ça c'est pas très c'est pas très exigeant nerveusement pour les fibres musculaires ou autres mais au fur et à mesure ça va être compliqué c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de progresser quand on a vraiment bien développé son potentiel par rapport à quand on l'a pas trop développé où derrière on peut vraiment passer beaucoup plus de temps en zone 2 donc forcément plus on a de volume d'entraînement plus on est rapide plus il faudra faire de la zone 1 pour entretenir et faire de temps en temps de la zone 2 pour pouvoir développer et de temps en temps aller chercher ici des autres intensités mais ça c'est plus à l'approche des courses donc là ça on va pas en parler intéressant également c'est ça le fameux zone 1 zone 2 c'est combien de temps eux ils estiment scott johnson surtout et puis steve house combien de temps il faut pour récupérer et surcompenser donc là typiquement tu prends deux heures d'entraînement si tu l'as fait en zone 1 ou zone 2 normalement déjà au bout de 6 heures tu devrais avoir à peu près récupéré voilà et là après t'as une surcompensation qui arrive et après derrière bah voilà ça décompense eux ils estiment que tu fais un entraînement comme ça normalement au bout de 2 heures enfin si t'attends 2 jours bah t'auras pas de progrès qui va se faire donc c'est pour ça qu'il faut un sacré volume d'entraînement pour pouvoir conserver et justement surcompenser c'est pour ça que eux ils estiment toujours qu'il faut au moins minimum je sais pas moins du 8 heures 8 heures d'entraînement par semaine pour pouvoir accumuler un certain volume d'entraînement afin de toujours être en surcompensation quand tu commences à faire de la zone 1 zone 2 et après d'ailleurs on voit que les temps de repos si on est typiquement si on fait du seuil ou si t'es commencé à aller beaucoup plus haut bon bah on voit que là les temps de récupération sont plus du tout les mêmes où là justement il va falloir aller chercher la journée de repos pour pouvoir récupérer c'est pour ça qu'il faut introduire un petit peu de zone verte là on voit la zone 3 puis après d'ailleurs au fur et à mesure la fameuse zone le jaune et rouge donc la 4 et 5 bref après d'ailleurs on voit que les entraînements très musculaires ça prend du temps à récupérer donc là on se dit bah c'est bizarre ce que mon sauf enfin ma fréquence cadraque elle monte pas trop dans ces moments là bah oui bah c'est logique parce qu'il faut pas la faire monter mais par contre derrière niveau nerveux et au niveau fibre musculaire ça ça démonte en fait quand on fait des entraînements comme ça en puissance musculaire nous c'est les sprints sprint en côte tous les trucs en fait d'ailleurs c'est un effort très court de 10 secondes en gros où le but ça va être aller chercher de la force maximale et travailler certains types de fibres musculaires mais ça prend vraiment énormément de temps donc tu normalement si tu fais des séances comme ça tu devrais sentir que le lendemain si tu vas courir tu vas moins vite ce qui est logique même au bout de deux jours tu vas toujours moins vite et après derrière tu commences à avoir un certain progrès voilà donc c'est pour ça qu'il faut voir c'est les séances qu'il faut faire normalement une fois par semaine minimum deux fois par semaine maximum voilà quand tu es en développement bah tu fais deux fois si tu es juste en entretien tu fais une fois c'est pour ça qu'eux ils recommandent deux quand tu commences à faire de l'entraînement comme ça une zone 2 exclusivement bah tu fais un peu deux entraînements puissance musculaire pour développer ta force et en même temps bah ça sert à rien d'accumuler du la fatigue t'en fais deux comme ça pour développer ta force puis après derrière tu développes ta capacité herbie avec les autres mais on voit que ça va être compliqué aussi parce que d'ailleurs faut de la zone 2 tu vois ça c'est compliqué mais bon c'est pas grave le but c'est de trouver un bon mix pour individualiser tout ça ça reste bien sûr très très théorique donc là on a vu les différentes zones d'entraînement après d'ailleurs tu dis comment je fais moi pour trouver mes zones d'entraînement donc là hop là on va passer sur le site de le training tac on voit mon pied c'est génial ça est ce que je peux zoomer alors attend on va se hop là on va s'approcher s'approcher ça sera quand même mieux donc là c'est le site la page d'accueil et puis le training est juste là tu vas trouver quoi or to set up your training into city zones donc on va aller là dedans et d'ailleurs bah c'est simple grâce à ça tu vas pouvoir justement mettre en fonction du test que tu as fait les fameux alors attends je crois que c'est l'homme self je m'en fous moi c'est les zones de zone une zone 3 bah où c'est que c'est je ne sais plus conclusion attend city syndrome de l'éléphant mais je m'en fiche tout ça on va revenir à voilà désolé hein bah merde je croyais qu'on pouvait je croyais qu'on pouvait le faire directement c'est bizarre ça tout c'est top je suis désolé avec elle est là je suis vraiment con j'ai pas pris le bon désolé on a perdu une minute pour pas grand chose voilà donc donc là je vais faire pour moi pour donner un exemple en ce moment quels vont être mes zones d'entraînement sachant que ça faut le faire un petit peu régulièrement et il faut toujours le mettre aussi un peu à jour en fonction de la chaleur qui va y avoir ou autant ça ça se met toujours un peu à jour on s'entraîne pas toujours la même façon toute l'année ce qui est logique donc moi le maximum de la fréquence cardiaque maximale donc cette année le plus haut que j'ai monté c'était 195 voilà vraiment j'ai je suis allé chercher le plus haut possible non mais pas 197 je suis bête mon anaerobie voilà si je vois un peu l'année dernière c'était le le faire le semi marathon que j'ai fait ou tous les différents entraînements que j'ai fait dans tous les cas pas spécialement de dérive ou autre donc moi je plutôt aux alentours des 182 et mon anaerobie on voit que ça c'est ce que j'ai fait un peu la dernière fois donc on voit que 153 il n'y a pas de dérive pas spécialement de dérive mais j'ai envie de garder quand même une certaine marge donc je vais mettre plutôt aux alentours des 158 comme ça au moins j'aurai de la marge voilà après 158 pour avoir un tout petit peu de marge mais voilà du coup maintenant j'ai les fameuses fréquences cardiaque que je vais pouvoir utiliser à l'entraînement donc la zone une si je veux en faire pas trop je descends en dessous parce que ce sera pas assez intense donc ça va 127 à 142 ensuite la zone de 143 158 donc là c'est quand je fais mes zones 2 je suis plutôt là dedans en gros en fait quand je vais faire mes entraînements ici je vais chercher 138 à peu près voilà des fois si ça descend un peu en dessous je m'en fous mais je vais essayer de pas dépasser 138 ici bah en fait je vais essayer plutôt de taper sur 153 ce qui fait que si je passe à 157 je m'en fous en gros même si je descends un peu vers 145 c'est pas très grave non plus puis après d'ailleurs dans ce moment ici j'y suis pas pour l'instant voilà puis d'ailleurs j'essaie de pas coller en dessous de 126 donc quand j'ai fait une sortie longue n'est pas longtemps où j'ai fait un peu de dénivelé puis en fait la côte n'était pas suffisamment elle était raide mais pas assez raide donc du coup je peux pas trop courir dessus et voilà c'était un peu chiant quoi en gros donc là des fois ça descendait vers 127 bon c'était pas très grave comme c'était un peu plus long je m'en foutais par contre d'ailleurs si je voulais essayer de courir un petit peu en côte comme ça et que je voulais rester en zone une et que en fait derrière dans ma côte quand je suis en train de marcher je suis à 133 et je me dis bon j'ai un peu de marge donc j'essaie de courir un peu en fait j'aurais fait j'aurais fait une alternance de marche et de course c'est à dire je commence un petit peu à courir je trottine puis d'ailleurs au bout d'une minute je commence à approcher les 142 bah je marche voilà un peu comme n'importe qui commence à course à pied il fait une alternance de marche et de course bah oui bah c'est un peu ça et bah c'est pareil pour le travail en côte même si t'es suffisamment fort bah si t'es pas suffisamment fort on va dire pour pouvoir courir absolument tout bah là c'est compliqué mais voilà il va falloir faire alternance marche et course voilà si vraiment tu veux entraîner cette chose là donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur les différentes zones d'entraînement donc là pour l'instant on s'est concentré sur la 1 zone 1 zone 2 sachant que plus t'es rapide je répète moins faut faire zone 2 parce que sinon ça va être un peu trop complexe voilà et surtout la zone 2 pas plus d'1h30 sinon après d'ailleurs tout ce qui est au dessus on fait de la zone 1 un peu en mode détente donc si tu t'entraînes peu dans la semaine c'est à dire si tu fais en dessous de 7 heures d'entraînement et que bon voilà t'es pas hyper rapide tu peux tout faire en zone 2 il n'y a pas de problème particulier normalement tu es censé récupérer dès que tu vas commencer à taper sur du 10 heures d'entraînement ou plus et que tu commences à avoir une vitesse d'endurance de base donc c'est à dire ta zone 2 commence à être sur les 13-14 km heure bon voilà ça va être très compliqué aussi de pouvoir voilà d'enchaîner de la zone 2 donc il faut rester quand même majoritairement du temps en zone 1 et dans tous les cas tu vas le sentir le matin si t'es fatigué ou pas ou dès que tu vas commencer ton entraînement tu vas le sentir si t'es capable de pouvoir aller chercher ta zone 2 ou pas directement voilà je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à plus sur une prochaine vidéo